bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présentez une vidéo haul SHEIN donc j'ai acheté des feutres acryliques sur le site de SHEIN et je voulais vous les présenter on va commencer par les noirs donc déjà dans mon dernier haul je vous avais présenté des noirs de cette marque là c'était en 07 donc ils sont super bien d'ailleurs je voulais vous faire un retour franchement ils sont très intenses ils sont aussi noirs que aussi intense qu'un posca et franchement je moi j'en suis très très contente de cette marque là donc moi je vous la recommande pour le coup je voulais la dernière vidéo je voulais vous attendre de faire plusieurs colos avant de vous le dire et franchement moi je suis très très contente donc c'est la marque flicea donc là j'ai pris des pointes un peu plus grosses donc là vous avez les deux il ya des pointes grosses et des pointes fines j'ai pas remarqué mais en fait c'est ouais je pensais que j'avais que des grosses pointes et en fait non il ya les deux c'est un peu dommage moi c'est pas grave là oui vous avez des 0,7 comme j'avais déjà pris et là c'est des 2 mm ah d'accord ok j'ai pas vu je croyais que c'était que des grosses voyez là vous avez trois trois gros et trois petits moi c'est pas grave ça me fera de la réserve parce que ça change franchement je les aime vraiment bien cela donc la poche elle était à 2 euros 63 les 6 donc voyez c'était vraiment pas cher donc c'est la marque flicea acrylic painter franchement ils sont super bien donc ça c'est la grosse pointe ça représente à peu près pour posca au pc 3 m donc j'ai hâte de tester la grosse pointe donc déjà la petite pointe j'étais ravi maintenant on va passer à cette boîte là donc ça c'est une boîte qui contient 84 acrylique donc vous avez aussi la boîte il me semble de 24 et il me semble que vous avez une autre boîte je crois qu'il ya plusieurs boîtes moi j'ai plus la plus grosse donc il ya 84 feutres acrylique dedans donc elle est vraiment trop belle la petite boîte je pense que vous en pensez dites moi en commentaire mais elle est vraiment trop mignonne donc derrière vous avez le nuancier donc là on voit que les feutres sont numérotés après je ne sais pas si l'intérieur sont numérotés on verra bien donc là vous avez des numéros des noms de couleurs donc le nuancier a l'air plutôt pas mal pas mal de choix de couleurs façon après je ferai le nuancier je reviendrai vers vous et je ferai un colo et je vous dirai ce que j'en pense donc par contre est ce que je vois ils ont mis des numéros dans le nuancier mais les feutres ne sont pas numérotés il n'y a pas de numéro de couleurs donc c'est un peu compliqué pour retrouver les couleurs du nuancier donc si je trouve pas je ferai mon nuancier à ma sauce franchement il ya un large choix de couleurs ils sont tous fins donc ça se présente comme ça vous voyez là il ya marqué acrylique painter marqueur acrylique marqueur pardon donc faut savoir que ceux là vous n'avez pas besoin de les amorcer contrairement à ceux là cela ça s'utilise comme le poscale faut les amorcer que ceux là vous n'avez pas besoin de les amorcer ça s'utilise comme un feutre classique donc ça c'est cool et ça ne transperce pas de papier c'est de la peinture c'est une peinture à base d'eau ça ne transperce pas de papier même si votre livre parce qu'on sait très bien que chez la chatyros c'est à certains tomes que le papier est assez médiocre vous n'aurez pas de problème avec ces feutres là donc c'est une pointe broche donc j'espère que ça va pas me faire la même chose que la boîte noire que je vous avais présenté ce que la boîte noire pas voilà sa boule chez les bouleches se coller sur le papier j'espère cela j'ai pas de problème on verra bien je vais faire un collo je vais vous dire ce que j'en pense donc voilà pour mes feutres donc je fais le nuancier et je reviens vers vous voici le nuancier des 84 feutres acryliques donc par rapport au nuancier bon déjà vous avez des belles couleurs sont que des couleurs claires il n'y a pas beaucoup de couleurs foncées ça ça manque donc il n'y a qu'un fluo donc ça pour le coup c'est nickel il n'y a qu'un seul fluo il y a des couleurs qui sont très très claires comme là et là donc par contre les couleurs sont vraiment très très belles mais voilà vous n'avez pas de couleurs foncées donc voilà il n'y a pas de il ya quelques couleurs c'est là qui est un peu foncé mais vous n'avez pas de vrai bleu vous n'avez pas de vrai jaune vous n'avez pas de vrai rouge voilà il n'y a pas de marron enfin voilà il manque pas mal de couleurs il n'y a pas de gré marron un des marrons foncés voyez des marrons il n'y a que ça mais sinon il y a des très très belles couleurs donc ça c'est au niveau du nuancier donc j'ai testé sur deux colos et comme ça je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense j'ai des trucs à dire je suis un petit peu mitigé pour ces feutres là donc il ya des belles couleurs la pointe bon par contre il faut surtout bien les secouer quand même parce qu'il faut pas les amorcer mais quand même bien les secouer parce que sinon j'ai remarqué il ya certains feutres dans le fin la peinture a du mal à descendre il faut quand même bien les secouer mais bon par rapport au nuancier voilà ce que j'ai à dire donc déjà il n'y a pas c'est que des couleurs pastel donc ça c'est bien ça peut être une gamme pour compléter une autre gamme de feutres acrylique mais avec ses seuls cette seule boîte là c'est sûr certain vous pourrez pas faire tous les coloriages mystère parce qu'il vous manque toutes les couleurs foncées voilà donc donc après moi j'adore les couleurs mais voilà il manque des teintes donc maintenant je vais vous dire ce que j'en pense donc j'ai fait deux coloriages avec donc dans le tome 9 parce que je voudrais le terminer celui là j'ai fait celui là ça c'est la page 44 et j'ai fait la page 67 ici ariel donc voyez le rendu est plutôt pas mal ça voilà ils sont assez couvrant donc vous voyez pour le rouge là j'ai fait deux couches là j'ai fait deux couches donc à chaque fois je fais deux couches là pareil j'ai fait deux couches donc ça fait un petit peu de traces je sais pas si vous allez voir ça fait quand même des traces par contre voilà j'ai des choses à dire ils sont bien mais ils ont quand même pas mal de défauts déjà de une je vous mets une photo maintenant voyez ça bouloche voilà voyez ça ça bouloche donc ça bouloche il bouloche moins que les la boîte noire que je vous avais présenté mais au bout de on va dire le deuxième colo il ya certains feux qui bouloche et donc et dans le deuxième bah ouais voyez le rouge à salé le vert là ça bouloche et il a fallu que je passe alors je suis toujours obligé de alors dès que je je coloris hop je mets mon doigt et j'enlève comme ça les bouloches donc le problème c'est que si vous attendez pas ça sec après ben voilà ça vous avez d'autres d'autres couleurs dans cette zone là vous allez avoir du vert donc voilà c'est ça peut devenir vite une catastrophe suis là là le bleu il était totalement sec il a fallu vraiment que je le secoue 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 et j'ai galéré pour faire le bleu là j'ai vraiment galéré que le voilà alors déjà premièrement les pointes ne sont pas au niveau de la qualité sont pas égaux vous avez certaines certains feux qui vont être un peu qui vont être de bonne qualité et d'autres qui vont être pas du tout pour une quasiment c'est donc j'ai sont pas égaux au niveau de la qualité au niveau de la peinture ils sont assez couvrant mais il faut faire deux couches à chaque fois voilà à chaque fois il faut faire deux couches voire trois ça vu le prix voilà on va pas se plaindre le rendu est plutôt pas mal mais voilà c'est c'est la deuxième fois que je prends des feutres acryliques en pointe pinceau et j'ai toujours le même problème il bouloche donc en fait vous avez la pointe qui bouloche donc voyez comme j'avais vous ai fait voir dans la photo et ça fait des petites bouloches et bouloches et colle sur le papier et ce n'est pas agréable donc après je vais essayer avec ceux là je veux pas les données je voudrais les garder ce que j'aime bien les couleurs sont les couleurs pastel donc après là j'ai fait tout c'est tout au feutre tout avec les feutres de 84 couleurs j'ai un peu galéré pour trouver des coloriages où il n'y avait que des couleurs pastel mais je pense notamment aux mangas tom manga comme moi ils transpercent tous mes feutres là-dedans je voulais utiliser cette gamme de veut parce qu'il ya quand même pas mal de couleurs pastel donc après je suis un peu mitigé par rapport à vous les conseiller parce que il ya quand même pas mal faut savoir pour prendre conscience que voilà il va pas mal de défauts donc je vous dis qu'il paille pouloche voilà il ya beaucoup de feutre moi qui était sec la faille que je couche au couche au cou pour faire sortir là je vous dis le bleu j'ai vraiment galéré un pour le faire j'ai quand même galéré les autres couleurs ça allait mais le bleu là le bleu ce bleu là j'ai galéré donc après ces couleurs là là je suis pas sûr que ça soit utile c'est là et c'est là parce que ils sont super clairs je suis pas sûr qu'on arrive à les mettre sur des colos je pense que ça se voit bien donc après voilà ils sont couvrant mais au point de vous les conseiller j'irai sont mieux que les feutres noirs voilà les feutres que je vous avais vu je vous avais présenté la boîte noire mais je trouve qu'ils sont moins bien que les feutres la boîte blanche que je vous avais présenté avec les 60 feutres de chez chine je trouve que cela ils sont quand même mieux je trouve qu'ils blanchent moins et voilà après le blanc n'est pas très couvrant voilà par contre je voulais vous dire le blanc n'est pas très couvrant le noir ça va mais le blanc n'est pas très couvrant donc voilà donc sinon qu'est ce que je peux vous dire donc moi je vous sais pas si je pourrais vous les conseiller je dirais faites attention quand même parce qu'ils sont pas si simple à utiliser parce que je vous dis bouloche donc voilà donc après vous êtes tous les cinq minutes en train de voilà alors vous coloriez puis vous êtes là avec votre doigt pour enlever les petites bouloches alors si vous faites ça et que c'est passé avec ses foutus moi j'attends que ça sèche voyez là il ya une bouloche qui était collée là et voilà j'ai pas attendu donc pour le coup je me trouve avec un petit point bleu sur le jeu voilà ça c'est une bouloche qui était là donc je sais pas quoi vous si je vous les conseille ou pas je sais pas donc voilà pour mon avis après je voulais vous parler de ces feutres là donc celui là j'ai aucun souci avec franchement il est nickel je vous les conseille même à 200% franchement c'est beaucoup moins cher que posca et il marche nickel il transperce pas le papier ils sont super bien c'est la pointe 0 7 par contre alors là je ne comprends pas du tout c'est là c'est exactement la même marque c'est oui c'est exactement les mêmes sauf que là c'est la pointe de 3 mm et c'est là inutilisable voilà il transperce le papier c'est la première fois que ça m'arrive avec un feutre acrylique il transperce mais quand je vous dis transperce je sais pas si je vais retrouver j'ai testé sur un colo voilà regardez voilà voyez comment il transperce ça c'est dans le tome 9 j'ai essayé plusieurs tomes alors ça a rien à voir avec le tome 9 j'ai essayé plusieurs tomes et il transperce donc je comprends pas donc j'avais j'ai reçu une autre poche comme ça comme je sais pas si je vous l'avais dit qu'il avait commandé une autre poche comme ça avec que des feutres comme ça de cette pointe là et j'ai essayé parce que je me suis dit c'est pas la même poche peut-être que j'ai pas eu de chance et j'ai amorcé le deuxième et pareil ça transperce donc inutilisable je vous les conseille pas du tout cela oui pourtant c'est exactement la même marque c'est fleecea je sais pas si vous allez voir mais c'est exactement la même marque c'est voilà c'est les mêmes sauf que ça c'est un 0,7 et ça c'est un 3 mm donc le 0,7 je vous le conseille à 200% ça c'est sûr et certain ne transperce pas je l'ai utilisé par contre maintenant je peux vous dire parce que j'ai utilisé quand même sur au moins je dirais une dizaine de colo et franchement j'ai jamais eu de problème donc celui-là je vous le conseille il est vente par boîte de 6 foncée moi la boîte de 6 je l'avais acheté je sais plus je crois dans les 5 euros il me semble franchement c'est prix d'un post cas chez moi les post cas sont quasiment à 5 euros le 3 m comme ça là et le le 0,7 mm je crois qu'il est dans les deux enfin trois euros quelque chose donc franchement c'est le prix de un post cas à peu près enfin voire deux et franchement foncé sont nickel mais cela ne les achetez pas il transperce à mort le papier mais franchement dites moi commentaire en commentaire si vous ça vous est arrivé c'est moi ça m'est jamais arrivé c'est la première fois que ça m'arrive avec un feutre acrylique pourtant je le dis et je le redis les feutres acryliques ne transpercent pas le papier moi j'ai jamais eu de problème j'ai testé plusieurs feutres acryliques et j'ai jamais eu de problème ça n'a jamais transpercé mais celui-là même une couche même une couche ça transperce voilà pour mes avis donc j'espère que vous avez passé un bon moment comme en compagnie donc comme je le dis c'est mon point de vue à moi c'est mon ressenti si vous voulez vous faire votre propre avis les acheter vous faire votre propre avis à la vie pardon allez-y voilà je le dis toujours c'est mon ressenti ce n'est que le mien donc ça ça fait ça fait penser que là j'ai oublié un trait voyez ici donc moi je refais tous les contours en noir voilà donc ça c'est des colos où il n'y a pas les contours noir c'est moi qui le fait je refais tous les contours en noir parce que je trouve qu'avec la peinture je trouve que ça fait mieux voyez là aussi ça va être transpercé j'en ai partout j'en ai pas tout donc c'est inquiétant donc sur ce je vous laisse en vous étant une bonne journée ou une bonne soirée selon l'art pour regarder ma vidéo surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo bisous